C'est parti, mon Kiki, pour un nouvel épisode de Génération Bonheur. Comment ça va aujourd'hui, mon papa? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Wow! Et aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet qui nous... J'allais dire qui nous impacte tous, mais peut-être pas tous, mais qui nous impacte en grande majorité et de plus en plus aujourd'hui, les fameuses familles reconstituées. Oui. Oui. Ta famille est-elle brisée? Hum! Mais juste avant... Ah oui! On va se faire notre chien-chien de matcha. Matcha, tingle. Yeah! Il faut que je passe là, ma tétrotasse. Alors, pour ceux qui nous écoutent auditivement, vous savez que nos partenaires, c'est tingle matcha et on boit toujours du matcha. Pour vrai, moi, je suis vraiment rendue accro, là. Moi aussi. Genre, pour de vrai, là, à cette heure, ça m'arrive, comme, de prendre du café, mais quand je prends un café, pour vrai, genre, c'est pas pareil que mon matcha, pour de vrai. Parce que moi, je mets de la mousse. Je le mets chaud, puis je mets de la mousse, comme si je me faisais un café, puis je fais mousser le top. Oh! C'est vraiment, mais comme, vraiment bon, là. Sain? Là, c'est sûr, sur le podcast, c'est plus convivial de le boire froid, puis il y en a qui vont préférer ça froid. Je pense que toi, tu préfères froid. Oui, c'est ça. Mais moi, chaud, là, avec un petit peu de mousse, là, comme j'aime vraiment ça, là. Ouais. Fait que, pour ceux qui nous écoutent, matcha, 10 fois les bienfaits du thé vert sans les crashs de la caféine, ça aide à diminuer l'anxiété, justement, parce que, tu sais, c'est plus doux. Bien, ça joue pas. C'est pas comme de la caféine, hein? Fait que t'as pas d'anxiété avec ça, puis encourage la perte de poids, puis... Diminue le stress. Diminue le stress, puis ça goûte vraiment bon, pour de vrai. Exactement. Puis en plus de ça, Tingle, c'est vraiment, vraiment, vraiment une compagnie de cœur. Ils croient en notre mission ou ils croient en nous. Puis le fait qu'on puisse upgrade comme ça dans un studio de podcast, c'est en partie aussi... Grâce à eux. Grâce à eux. Fait qu'on les remercie. Puis les encourager, c'est nous encourager. Vous pouvez utiliser notre code promo Génération Bonheur 15. Exact. On va vous laisser leur site web en barre de description, les amis. Oh que oui. Et si jamais vous voulez pas goûter au matcha et vous aimez pas le thé non plus, ou vous êtes vraiment fermé là-dessus, aucun problème. Vous pouvez nous encourager en achetant et en faisant cadeau à quelqu'un. Ah oui, c'est bon ça. Non, c'est vrai. Oui. Alors, ceci dit, ma charmante fille, les familles reconstituées. Hum hum. Mon Dieu. J'ai vécu dans une famille un peu reconstituée parce que moi, j'ai eu un père manquant. Oui. Alors, ma mère a eu un chum pendant une quinzaine d'années et c'était pendant mon enfance, moi. OK. Fait que j'ai déjà, tu sais, j'ai vu la dynamique du beau-père. Mais c'est fou parce que générationnellement, tu sais, les gens, pas dans ta génération, mais dans l'autre d'avant, ils vivaient moins ça. Les familles reconstituées. Parce que je pense que c'était... Les gens, ils séparaient-tu, là, le temps? Bien, c'était beaucoup... C'était rare. C'est rare, là. La religion, le curé, ne voulait pas. C'est ça. Hum hum. Reste donc, c'est vraiment... T'étais mariée, puis... T'étais mariée, puis... À la vie, à l'avoir? Pour le meilleur et pour le pire. Oui. C'est souvent le pire, mais... C'est ça. Mais il n'y avait pas beaucoup de séparations. Dans la génération à ma mère, là, il a commencé à avoir des séparations. Oui. Ma mère, c'est un modèle 1939. OK. Hé, là, on s'entend-tu que la Deuxième Guerre mondiale, c'était en 1939? Oui, c'est ça. Ça fait un petit bout, là. Un petit cours d'histoire, là, sur l'artroi. Oui. Alors, dans sa génération à elle, là, ça commençait à avoir des séparations. Puis on dirait que, bon, la religion catholique avait perdu quand même un certain pouvoir. Oui. Ça fait que là, c'était... C'était pas bien vu, non plus, là. Mais c'était... On en voyait. Moi, j'avais des amis à l'école que ses parents étaient séparés. OK. Oui. Jus 55 ans. Moi, c'est ça. Dans ma génération, tu vois plus... Tu vois plus de familles reconstituées que de familles pas reconstituées. Plus? Ben oui. C'est quasiment rendu... C'est fou, là. qu'on change. Oui. Oui. On est dans une société de consommation. Oui. Mais ça a des répercussions parce que la famille est reconstituée. Écoute, il y en a que ça marche, il y en a que ça marche pas. Mais qu'importe, c'est quand même... C'est quand même tough par bout, là. Oui. Tu sais? Ben oui. Parce que l'enfant qui est... qui a pas choisi ça, dans le fond. Hum. L'enfant, lui, là, tout ce qu'il veut, là, son plus grand souhait, là... C'est que ses parents restent ensemble puis qu'ils font une famille. Exact. C'est tellement vrai. Regarde, on va prendre notre situation à nous. Toi, t'étais élevé dans une famille reconstituée, dans le fond. T'as vécu ça. C'est ça qui est capoté aussi. Moi, je l'ai vécu. Tu l'as vécu. Oui. Et puis, quand on s'est séparés, moi puis ta mère, puis je me souviens très bien, moi, j'ai pris le temps de te faire comprendre à quel point c'était important que tu comprennes que ton père puis ta mère ne reviendraient jamais ensemble. Oui, c'est vrai. T'en souviens-tu? C'est vrai. Et là, tu disais, arrête de dire ça, papa, tu me fais pleurer. Et là, je recommençais. Je te l'ai dit, je sais pas combien de fois. Oui. C'est vrai, je m'en rappelle. Oui. Je te le disais parce que je savais que... Tu voulais que je le comprenne, là. Oui, je voulais que tu... Mais en fait, est-ce que c'était bon? Je le sais pas plus aujourd'hui parce que tu l'as vécu à ta façon pareille. Tu comprends ce que je veux dire? Mais parce que je sais que les enfants vivent dans l'espoir que leurs parents reviennent ensemble, même des années après la rupture. C'est grave, là. L'enfant ne le dit pas, mais l'enfant le vit. Oui. Alors, c'est pas... C'est fou parce que, tu sais, le divorce, tu sais, en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment rendu commun, là, tu sais, du divorce, là, à cette heure, puis tout. Mais c'est vrai que quand tu demandes dans la vie de chaque personne une des épreuves qui ont passé, ils vont tous te dire le divorce de mes parents ou pratiquement toutes. C'est unanime pour tout le monde que c'est difficile. Ah oui. C'est vraiment difficile. Oui. Puis tu sais, en tant que parent, la dernière chose que tu veux faire, c'est de faire souffrir tes enfants, là. Hum-hum. Déjà, c'est tellement dur de se séparer. Et là, les parents qui pensent, bien, les gens qui pensent que, oh, il est trop jeune, non, 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 non. Ils ne sont pas trop jeunes. Non, c'est ça. Qu'il y ait 5 ans, qu'il y ait 7 ans, qu'il y ait 8 ans, qu'il y ait 10 ans, je vais dire de quoi, le manque, il se fait. Puis moi, mon père est parti, j'avais 3 ans et demi. Oui. Puis j'ai eu un choc. Oui. J'ai senti, j'ai pensé que c'était à cause de moi. Hum. Le 3 ans et demi. Tu me le répétais, ça aussi, c'était pas à cause de moi. Oui, je te le répétais. Quand j'étais jeune. Je ne voulais pas que tu sentes la culpabilité. Oui. D'avoir à vivre ça. Oui, c'est ça. Puis, parce qu'après ça, là, c'est beau, là, on parle de ça, mais après ça, quand l'homme se refait une conjointe et que la conjointe se refait un conjoint. C'est ça, ça, c'est difficile. C'est là que c'est difficile, là. Parce que quand l'enfant est tout seul avec son parent, avec des semaines partagées. Oui. Bon, ça, ça peut aller aussi. Parce que l'enfant a quand même un accès privilégié à son parent qui est quand même à lui seul pendant sa semaine. Oui, oui, oui. Et là, il peut se créer quand même des beaux moments, là, tu sais, qui sont rapprochants. Oui, sauf que c'est là que souvent, la famille reconstituée embarque. Parce que là, tu parles plus l'aspect divorce, je trouve. Oui, je suis d'accord. Mais quand la reconstitution embarque, ce n'est plus pareil. Non, là, ce n'est plus pareil. Il n'est plus pareil du tout, là. Mais si j'en parle, c'est parce que le moment, avant d'avoir un autre conjoint ou une autre conjointe, tu comprends que tu as eu des moments privilégiés plus intimes avec ton parent. Oui. Et là, la nouvelle femme qui arrive dans la vie de ton père, elle, elle s'en vient scraper ton trip. Oui, c'est ça. On va se parler des vraies affaires. C'est un peu ça. Oui, mais oui. Qu'est-ce que c'est qu'elle fait là, elle, là? Oui. Tu sais, tout à la bain, là. Ça dépend en plus aussi de quel âge en plus de ça. Oui. Parce que, tu sais, moi, je me rappelle, ça a été fait de quoi? J'avais quel âge quand vous vous êtes séparés? Sept ans et demi. Tu sais, j'avais sept ans et demi. Fait que, tu sais, je suis quasiment pas loin de la phase d'Édipe, là. Tu sais, je suis quasiment pas loin de... Oui. En tout cas, c'est sûr que oui, à cet âge-là, moi, ça a été difficile. Oui. C'est sûr que quand tu es un petit peu plus vieux, je pense que la... Quoique, c'est d'autres challenges. Oui. Mais oui. Mais ça reste toujours difficile. Oui, quand même. Puis, dans le fond, ce qui devient difficile aussi pour l'enfant, c'est que l'enfant se ramasse avec plusieurs messages. Tu sais, il y a le père, il y a son père, il y a sa mère, il y a sa belle-mère, il y a son beau-père. Oui. Et là, les consignes, déjà d'avoir deux maisons différentes. Oui. Et des consignes... Ce que je trouvais difficile aussi, moi, c'était de vivre dans mes foutues valises. Oui. Mais tu sais, c'est parce qu'à la base, tu sais, moi, je faisais quoi? Deux semaines, deux semaines? Une semaine, une semaine. Une semaine, une semaine. Hé! T'imagines-tu faire une... C'est sûr que j'ai fait, là. Je dis, t'imagines-tu, je l'ai fait, là. Mais tu sais, t'as tes valises, t'as même pas le temps de t'installer, t'en repars la semaine d'après. Fait que moi, tu sais, je laissais mes affaires dans mes valises, là. Fait que tu sais, je vivais dans mes valises. Oui. C'est vrai, hein? Oui. Tu défaisais pas tout. T'as pas le temps de faire tes affaires parce que t'en repars. C'est que c'est sûr que... T'as du linge, du linge, mettons, chez ton père, du linge chez ta mère, mais t'as des trucs que tu veux emmener parce que tu veux pas perdre. Oui. Fait que tu sais, c'est ça, tu sais. On est en présence de ta taquie. Désolée pour le petit attaque. Oui. Il entend des bruits. Fait que là... Je pense que je vais aller la chercher. Ben oui, va aller la chercher. Puis en fait... Je reviens se revoir. En fait, c'est ça. C'est la plus grosse difficulté. Ben, la plus grosse difficulté, souvent, c'est ça, c'est que l'enfant vit, dans le fond, vit toujours un peu sur un qui-vive. Oui. Tu sais. puis on s'aperçoit que nous autres aussi... J'essaie de faire le focus avec le chien. Le focus des caméras, mais avec le chien. C'est sûr que c'est difficile aussi pour les parents. Oui. Parce que quand l'enfant arrive à la maison, on veut qu'il se sente bien, on veut qu'il se sente accepté, on veut pas qu'il se sente à part. Alors, on vit plein d'émotions qui sont rattachées à ça. C'est pas évident, tu sais. Oui. Puis, quand les deux personnes, les deux conjoints ont des enfants, alors là, il y a un mélange d'enfants. Alors, tu souhaites tellement que les enfants s'entendent bien. Oui. Moi, j'ai été chanceuse pour ça, mais oui. Toi, t'as été vraiment chanceuse parce que ça a bien été, tu sais. Oui. Mais j'en connais d'autres, c'est difficile aussi, tu sais. Oui. Quand les enfants ont de la misère à s'entendre, ils sont obligés de vivre sur le même toit, de partager toujours la même table, ils mangent à la même place. Écoute, c'est quelque chose. Oui, oui. Parce que toi, c'est la dernière affaire que tu veux, c'est ça. Oui. C'est de vivre avec des personnes qui sont quasiment des étrangers, dans le fond. Oui. C'est pas toi qui as décidé de les aimer. C'est ton père qui aime cette femme-là et cette femme-là a des enfants. Oui. C'est quelque chose, là, tu sais. Oui. Puis, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, j'ai pas vu souvent que ces enfants-là ont une certaine aide. Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils peuvent vraiment s'exprimer? Parce qu'ils ont peur de s'exprimer aussi. Ils ont peur de dire, « Ah, bien, j'aime pas ça quand elle me regarde dans le monde, j'aime pas ça quand ils me parlent comme ça, j'aime pas ça quand ils montrent le ton de voix, ou j'aime pas ça quand ils me disputent, ou j'aime pas ça quand ils me donnent des ordres. » L'autre parent ou son parent ou les deux, en fait. Les deux, je pense, parce que... Les deux, mais imagine quand c'est pas ton père. Mais je trouve... Puis ça, c'est mon expérience personnelle, encore une fois, mais je trouve que, oui, la présence de l'autre, mais je trouve que ça peut impacter aussi... Ou c'est peut-être juste la perception, mais comment ton parent aussi agit avec toi en présence de l'autre. Oui. Oui. C'est juste un bon point. Oui. D'après moi... Tu sais, moi, je préférais... Quand Daniel était pas là, quand j'étais plus jeune, je préférais quand il était parti de la maison que quand il était là, tu comprends? Oui. Mais je trouvais que ton comportement en tant que tel était différent. Oui. Tu comprends? Je sais pas pourquoi, peut-être que ça... Je sais pas, mais je sais que je préférais quand il était pas là, puis c'était pas juste parce que je t'avais pour moi toute seule. Il y avait comme une différence de dynamique, de comportement. C'était pas pareil. Tu touches un maudit bon point, parce que tu le dis, puis en... Pendant que tu le dis, je le réalise. Oui. Oui, probablement que c'est... J'étais pas pareil. Non. Parce que je voulais... Je voulais que... Dans le fond, je voulais contrôler. Oui. Je voulais contrôler que tout se passe bien. Oui. Fait que je me... C'est comme si... Tu veux pas... C'est comme si je voulais pas, mettons, sentir la culpabilité... Hum... Des événements qui sont devenus ma réalité. Puis que là, je suis là, puis je me dis, comment faire pour que tout le monde soit heureux, là? Oui. Dans la même maison. Oui. Fait que là, ça t'amène à être... Pas toi-même, dans le fond. Oui. Fait que ça t'amène à avoir... D'être dans le contrôle, puis d'être... Donc, t'es pas capable de te laisser aller. Oui. Puis tu sais, je trouve qu'un truc aussi, tu sais, si c'était à refaire ou si on pouvait donner un truc aux familles reconstituées, je pense que c'est important quand la nouvelle personne, ou peu importe qu'elle soit nouvelle ou pas, là, de toujours te garder des moments one by one avec ton enfant. Oui. Genre, si t'es capable de te prévoir de quoi une fois par semaine ou une fois ou deux semaines, à la limite, vu qu'on est très occupé, là. Mais, tu sais, une fois par semaine, une fois par deux semaines, tout seul avec ton enfant, là. Genre, des moments vraiment, comme je te dis, tu sais, sans l'autre conjoint, sans les enfants, sans... Ça peut tellement faciliter la transition, puis même pas la transition, je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait sur une base régulière. Oui, hein? Oui, vraiment. Vraiment. Je pense que ça facilite vraiment, ça faciliterait encore plus la dynamique, là. Une sortie, une activité. C'est un temps de qualité, là. Oui, puis ça l'aide l'enfant à ne pas entretenir ou diminuer le ressentiment qu'il a envers l'autre conjoint, conjointe qui vient comme prendre la place de sa mère ou son père ou whatever. Oui. Puis ça vient ne pas perdre la chimie aussi, parce que, comme je te dis, le comportement du parent est modifié quand même, même si l'autre est là. C'est pas pareil. Tu sais, la dynamique n'est pas pareille. Oui. Fait que je pense que ça sera un bon truc, genre, pour les familles reconstituées. Tu sais, gardez-vous des... Prévoyez-vous pour vrai des moments juste one by one avec vos enfants, genre. Je pense que ça vaut même la peine de le mettre à l'horaire, tu sais. Oui. Ça vaut même la peine de dire, bien, c'est normal d'avoir ces moments-là, tu sais. Oui. Parce que, oui, c'est un super de bon point, puis c'est tellement difficile, ce bout-là, pour les enfants. C'est... C'est difficile parce que, tu sais, moi, du point de vue de moi, bien, de un, tes parents se partent, là, c'est déjà pas pire, mais dans le sens, c'est déjà une épreuve. Oui. De deux, tout dépendamment, que tu sois à l'école ou peu importe, bien, tu sais, ça dépend, t'es dans quel âge aussi, mais tu vis probablement dans tes valises ou tout dépendamment. Des fois, il y en a qui font pas une semaine, une semaine, mais qui commencent à voir leur père ou leur mère une fin de semaine ou une fin de semaine sur deux ou whatever. Fait que, tu sais, tes repères sont changés, ta sécurité est bousculée, tu vis dans tes valises. Tu sais, vous, mettons, vous, les parents, vous vous séparez, vous vous rencontrez quelqu'un d'autre, puis vous êtes dans la même maison, pareil, puis vous bougez pas, là, c'est l'enfant qui vit à long terme les répercussions du divorce, là. C'est l'enfant qui se retrouve à, pour ma part, c'était dans mes valises, fait que dans ses valises, une semaine sur deux, tu sais, pas le temps de, 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 de... Tu sais, là, quand t'arrives ou tu t'envoies en voyage, là, quand t'en reviens, là, de ton voyage, là, ça tente-tu pas de faire ta maudite valise? Mais ça, c'est une réalité à laquelle les enfants qui font une semaine, une semaine, deux semaines, deux semaines, ils sont confrontés tout le temps. Puis en plus, si c'est pendant l'adolescence, au secondaire, pendant que t'as le paraït en barque, pendant que t'es en construire, tu sais, ça peut être quand même challengeant, je pense. Oui. Oui. Puis un point qui me vient aussi, tu sais, tu veux être égal, tu sais, tu veux être égal avec les enfants dans la maison. Fait qu'en tant que parent, c'est difficile. Oui. C'est difficile parce que, tu sais, les enfants, tu les aimes, là. Oui. Tu sais, tu les adores, là. Mais ton enfant qui vient de ton sang, à toi, là, ça a comme une connexion. Oui. Supérieure. Puis tu vois, ça, c'est un sujet qui est un peu, qui est un peu spécial à aborder. Oui. C'est pas que t'aimes pas l'autre, là. Mais c'est qu'il y a une connexion qui est encore plus forte. Oui. Fait que, il y a du monde qui va dire, ben voyons, moi, j'ai jamais go, j'ai jamais... C'est quasiment, je sais pas, c'est quasiment impossible. Oui. Tu sais que les gens avec qui j'ai parlé et que je suis allé au fond des choses... Oui, authentiquement, là. Authentiquement, ils m'ont tous dit la même affaire. Non, c'est sûr que j'aime plus mon enfant dans le sens que j'ai une connexion avec. C'est mon sang. C'est ça. J'adore l'enfant de ma blonde. Je les adore. Et ça, c'est correct aussi. Mais je pense que ça, en tant que parent, on devrait en discuter. On devrait le dire, puis se regarder dans les yeux, puis dire, regarde, je vais essayer de faire vraiment le meilleur de moi-même. Puis quand je vais avoir des difficultés, je vais t'en parler. Oui. Mais c'est impossible. Demande-moi pas d'avoir la connexion identique à ce que j'ai avec mon propre enfant, tu sais. Oui. OK, tu veux dire dans le couple, vous devriez avoir cette... Oui. C'est bon. Les parents devraient discuter de tout ça. Fait que déjà là, ça enlèverait peut-être des notions où est-ce qu'on peut penser qu'il y a des injustices des fois. Oui. Où est-ce qu'il y a des partis pris, où il y a des laissés-passés que d'autres n'aient pas laissés-passés, tu sais. Oui. Puis même en tant que parent, des fois, avec ton propre enfant, tu peux devenir plus sévère pour montrer que tu étais égale. Oui. Tu comprends? Puis des fois, on est maladroit. Oui, c'est ça. Alors, on peut devenir encore plus rough avec notre propre enfant. Oui, c'est ça. Parce que quand l'autre enfant de notre conjoint ou conjointe est là. Oui, puis c'est ça. Moi, c'était un challenge, ça, que j'ai vécu, je pense. Je pense que oui. Ce que tu viens de dire. Oui, je pense que oui. Parce que j'aimais vraiment moins la dynamique quand on était tout le monde dans la maison, tu sais. Oui. Ça, c'était comme plus difficile avec tout. Oui. Puis malgré que ça s'est quand même bien passé, là, tu sais, il y a eu des crises, puis des, tu sais, comme chez d'autres familles que ça arrive. C'est ça, ça s'est bien passé, mais moi, ça a été difficile pour moi, pour de vrai. Tu sais, ça a été une période, là, ma mère peut en témoigner, mais parce que je me confiais beaucoup à ma mère. Oui. Là-dessus, puis ça a été difficile pour moi parce que oui, c'est ça. Je trouve que la dynamique n'était pas pareille. C'était pas le chaos non plus, mais pour ma tête de petite fille de 7 ans, moi, c'était difficile pour moi, là. Tu sais, je me rappelle que je prenais le téléphone de ta maison, là. Oui. La pensée où on habitait, puis je sortais dans la rue, puis je prenais le téléphone parce que j'avais pas de cellulaire, puis j'appelais ma mère en pleurant. Puis là, je disais, là, je veux partir, puis je veux m'en aller du site, puis là, là, là. Puis oui, tu sais, j'avais de la misère. J'avais de la misère. Oui. C'est ça. C'est malheureux, mais c'est les enfants qui écopent le plus. Oui. Parce que les parents, eux, ils viennent de se refaire une nouvelle blonde ou un nouveau conjoint. Ils sont quasiment en l'une de mienne un peu. Ben, c'est ça. Tu comprends? Elles autres sont sur un « eye », puis ils se sentent aimés, puis tu comprends? Oui. Tandis que là, l'enfant, lui, elle est quasiment à dérive, là. Oui. Ça fait que c'est difficile parce que là, toi, t'es dans une bonne vibe. Là, tu trippes au bout en tant qu'être humain et que là, tu te dis, « Colin, j'aime au bout et je me sens aimé. » Wow. Oui. Tu t'es pas séparé pour rien non plus, là. C'est ça. Quand tu t'es séparé, c'est parce que ça allait plus puis il y avait des manques, là. Il y avait des trucs qui faisaient plus ton affaire, là. On s'en allait plus sur le même chemin, là. On n'avait pas la même vision, là. Oui. C'est ce qui fait que tu t'es séparé, hein? Fait que souvent, c'est soit ça ou soit qu'il n'y a plus d'amour, tu sais. C'est rendu de l'amitié. Mais quand tu retrouves cet amour-là, que t'as perdu, ta barouette, c'est sûr que t'es sur une bonne vibe, tu sais. Hum-hum. C'est difficile de couper cette vibe-là en tant que parent puis de dire, « Bon, ben là, on va s'occuper des enfants, tu sais. » Oui. Parce que les enfants vivent des trucs. Mais je crois sincèrement que ça va encore passer par la communication. Ça va encore passer, tu sais, par l'amour. Oui. Tu sais, l'amour tout court. Oui. C'est de donner le meilleur de soi, tu sais. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui vivent ça, là. Tu sais, c'est plein, là. Tu sais, tu sais. Ben oui. Mais l'important, c'est aussi de rester ouvert. De rester ouvert à parler. Oui. À se dire des vraies affaires. Tu sais, c'est le fun parce que là, vu, tu sais, on est comme en deux perspectives, justement, tu sais, comme toute ta perspective de comme parent. Tu as vécu ça en étant parent. Puis moi, je l'ai vécu en étant, tu sais, l'enfant, tu sais, dans le sens. Oui. Puis c'est pas si loin non plus, là. J'ai quand même juste 26 ans, là. Oui. Ça fait que tu sais, c'est pas si loin. Ça fait que c'est le fun parce qu'on a comme les deux les deux perspectives, tu sais. Puis c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire, écoute, dans la famille reconstituée, moi, souvent, j'ai entendu aussi, tu te mêles pas, tout ce qui a rapport aux enfants, tu t'en mêles pas. Oui. Moi, je m'en occupe. Ça fait que c'est, il y en a plusieurs aussi, qui ont des conjoints, des conjointes, où est-ce que le gars où la fille arrive puis les enfants sont là, mais eux, n'ont pas d'enfants. Oui. Alors ça, c'est une autre dynamique aussi. Mais tu sais, ce qui m'a surtout aidée aussi, ce qui m'a aidée à travers tout ça, même si, tu sais, il y a eu des choses que j'ai trouvées vraiment difficiles, c'est que toi et maman, vous étiez en bon terme. Oui. Puis ça, c'est tellement quelque chose d'important. Puis je le sais que c'est pas donné à tout le monde, puis que justement, c'est pas tout le monde qui ont la chance d'avoir des parents qui sont restés en bon terme. Mais tu sais, pour l'enfant, c'est déjà assez difficile comme ça. C'est déjà assez, une épreuve qui est difficile. Tu sais, imagine là, moi, demain matin, pour quelque chose qui est même pas tes choix à toi, je te dis, tu vas changer de maison une semaine sur deux ou deux semaines sur deux. Tu vas tout le temps être dans l'instabilité. Tu pourras jamais te fonder à être comme sédentaire à la même place. Tu vas être nomade. Nomade. Tu vas tout le temps bouger. Tu sais, ton quotidien va tout le temps être différent. C'est beaucoup d'insécurité, beaucoup d'instabilité, tu sais, pendant un moment où tu es en développement. Tu sais, il n'y a personne, il n'y a aucun être humain qui est comme, hey, let's go, tu sais, c'est vraiment cool. Tu sais, je veux dire, mes parents se séparent, tu sais, je vais avoir... Tu sais, il y en a, mais tu sais, c'est vraiment rare, mais dans le sens où c'est quand même quelque chose qui est difficile. Fait que c'est sûr que comme les parents, tu sais, de juste de peut-être faire un petit... Tu sais, en même temps, je ne peux pas contrôler tout le monde, mais un petit effort, tu sais, pour t'entendre bien avec ton ex, tu sais, c'est comme la moine des choses, tu sais, je suis désolée, mais ton enfant, premièrement, il n'a pas demandé à venir au monde, ça, c'est la base. Deuxièmement, il est là, puis il vient subir votre division. Fait que déjà là, ça impacte sa vie quand même d'une manière, comme je te dis, quand même long terme, tu sais, pas juste, oui, ça vient briser son rêve de famille, mais c'est pas juste ça, c'est tout ce que ça englobe, c'est l'instabilité, c'est de faire des valises, c'est de partir de chez soi, de tout le temps être en deux maisons, se réadapter tout le temps, tu sais, tu n'as pas le temps de te faire une vraie routine ancrée, tu sais, tu es tout le temps, puis ça, c'est moi, parce que je variais, mais pour quelqu'un, mettons, qui voit juste son père ou sa mère aux deux fins de semaine, tu sais, quand là tu rentres la nouvelle personne, les nouveaux enfants, les nouveaux frères et sœurs, les nouveaux cils, c'est beaucoup d'instabilité, fait que la seule chose aussi, tu sais, s'il y a une chose importante que tu peux faire, c'est pour vrai, essaye d'être en minimum de bons termes avec ton ex, puis si tu n'es pas capable d'être en bons termes, tout ce qui a attrait à ton ex, ne parle-en pas devant ton enfant, s'il te plaît, tu sais, je veux dire, puis fais-le même pas pour ton ex, fais-le pour ton enfant, aime assez ton enfant pour ne pas commencer à bâcher ton ex devant lui, parce que son enfant, j'ai des petites nouvelles pour toi, c'est sa mère ou c'est son père. Oui, pour toujours. Pour toujours. Ça ne fait aucun sens de commencer à bâcher l'autre devant ton enfant, tu comprends? Puis cette personne-là, anyway, tu l'as aimée, fait qu'il devait avoir du bon en elle à quelque part. C'est sûr. Tu sais? Fait que, je pense que moi, ce qui a vraiment facilité cette transition-là, c'est que toi et maman, vous avez tout à été en bons termes. Oui. Ça, ça m'a réellement aidée, il y en a, ça prend une ouverture d'esprit. Oui. Tu sais, on va parler de ta belle-mère, Daniel, ma blonde. Elle a quand même une belle ouverture d'esprit qui fait que, à Noël, ta mère est venue nous voir. Oui. Tu comprends? Elle venait passer des Noëls avec nous. Tu sais, je veux dire, il y a eu un rapprochement qui s'est fait, il y a eu une ouverture qui s'est faite. Il faut accepter aussi. Oui. La mère, et ce n'est pas juste, ce n'est pas l'ex de mon chum. Oui. C'est la mère de sa fille. C'est bon, ce que tu dis. Tu comprends-tu? Tu sais, là, c'est son ex, son ex, tu sais. Mais là, c'est plus que son ex. C'est la mère de son enfant. Oui. Ouch. C'est du solide. Mais c'est du solide, mais en même temps, c'est justifiable, je trouve. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, mais c'est une raison de plus pour être ouvert. Je trouve que c'est une belle perception à avoir. Oui. Tu comprends? c'est de décoller de « Ah, c'est son ex. » Oui. C'est de dire « Crème, c'est la mère de l'enfant. » Ou le père de l'enfant. Exact. Le père de l'enfant, écoute, il n'est peut-être pas parfait, mais c'est le père de ses enfants. Oui, c'est ça. Ça va être pour toujours. Oui. Puis le beau-père ne sera jamais le père. Non. Jamais. Mais c'est ça. Ça fait que oui, il faut protéger aussi ce côté-là. Et puis, il faut comprendre qu'il va y avoir un rôle à jouer. Il y en a qui ne seront pas capables de le jouer tout de suite. Tu sais, moi, j'ai eu la chance parce qu'aussi, Danielle n'était pas dominante ou comme elle ne me faisait pas chier. Elle n'arrivait pas en me disant tout le temps quoi faire. Tu comprends? Non. Ne t'oublie pas, t'as pas une facile. Oui, c'est ça. Je suis ta fille. C'est une sangue ça, hein, Danielle? Non, mais tu sais, elle n'arrivait pas en me disant il fait ci, il fait ça parce que ça, tout dépendamment de l'enfant que t'as encore une fois, mais tu sais, moi, ça n'aurait pas passé quelqu'un qui n'est pas ma mère ou pas mon père qui vient me mettre une autorité sur moi. C'est ça qui est touché. Mais oui, parce que c'est son environnement à elle aussi. Tu comprends? Quand on vit dans la maison, c'est tellement touché. Tout le monde a son environnement et là, tu t'en viens. C'est pour ça que tabarouette, c'est quelque chose. Je pense que quand tu es la nouvelle conjointe ou conjoint, genre, il faut que tu te renseignes sur le leadership. Oui. Genre, développe tes connaissances en leadership pour de vrai, du leadership et pas du leadership by fear par part, du leadership dans le positif. Comment peux-tu aider? Comment peux-tu gagner la confiance de l'enfant puis le mettre de ton bord puis de le leader? Parce qu'être un leader, c'est ça aussi, c'est montrer l'exemple, mais ce n'est pas être un leader by fear. Tu comprends? C'est sûr que si tu arrives dans la vie de l'enfant, tu commences à lui dire « Ah, fais-ci, fais-ça. » On comprend que derrière, derrière l'idéologie, tu veux aussi avoir un contrôle sur ton habitat, c'est ta maison. je veux dire, c'est comprenable puis il y a des règles dans ta famille, mais la manière de l'introduire, va chercher des connaissances en leadership pour de vrai. S'il y a des gens qui sont capables de monter des équipes de vente, des coachs qui sont capables de coacher des équipes de jeunes de basket, des délinquants, des ci, des ça, s'il y a bien une notion qu'ils ont toutes en commun, c'est du leadership. Oui. Fait que je pense que quand tu es la nouvelle conjointe, le nouveau, puis tu veux créer des liens avec l'enfant qui n'est pas le tien, bien peut-être pour vrai te renseigner sur le leadership, ça pourrait être, mettons, un conseil qui monte aussi. Hum, c'est bon. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir du leadership, tu sais, de base. De base, oui. On est tous des leaders, mais on lit tous négativement ou positivement. Fait que, tu sais, d'aller peaufiner tes connaissances en leadership, puis comment tu peux leader, mais comme d'une façon saine et positive, pour vrai, ça peut améliorer tes relations personnelles, puis améliorer, justement, la famille dans laquelle tu t'essayes de reconstituer, justement. Oui. Je pense, c'est quelque chose qui m'a monté, mais pour moi, ça fait du sens. Oui, super bon. Puis, écoute, c'est drôle parce que moi, je l'ai vécu deux fois, dans le fond. Oui. Fait que je l'ai vécu avec ton demi-frère, dans le fond, avec Max. Oui. Puis, je l'ai vécu avec Sean, avec le gars Daniel. Oui. Puis, ça a été différent. Ça a été différent parce que j'ai appris un peu, tu sais, avec Max, puis avec, tu sais, essais-erreurs, tu sais. Oui. J'ai fait des essais-erreurs beaucoup, tu sais, aussi avec Max. Moi, je n'étais pas… Puis lui, il voyait son père juste une fin de semaine sur deux. Oui. C'est pas beaucoup, là. C'est tough. Ça, c'est à part, les fois que ça arrive, ça ne donne pas, puis… ça saute, tu sais, tu comprends? Oui. Il ne va pas, mettons, ou il y a quelque chose dans l'année. Fait que, tu sais, tu n'y vas pas souvent. Non, mais c'est ça. C'est vraiment minime, c'est-à-dire que 75 % du temps, 80 % du temps, il est avec toi, tu sais. Fait que là, mais ce n'est pas toi le père, tu sais. Oui. Et là, non, c'était beaucoup d'apprentissage pour moi. Oui. honnêtement, oui. Puis quand je suis arrivé dans un deuxième temps avec Sean, c'était plus facile. J'avais comme fait un peu mes erreurs, malheureusement, avec Max aussi, tu sais. Tu comprends? Oui. Puis là, je me disais, OK, ça, oui. Fait que, c'était, non, c'était spécial, j'ai beaucoup évolué là-dedans. Mais c'est sûr, c'est sûr qu'autant que l'enfant que les parents, tu sais, on évolue là-dedans. Oui. Mais tu sais, on parle souvent de décoller de notre tête puis de rentrer dans notre cœur puis je pense qu'il faut tout le temps revenir à cette base-là puis tu sais, de se dire, oui, OK, mettons, c'est pas mon enfant puis tu sais, c'est chez moi, mes règles, ma maison, mais c'est pas mon enfant. Fait que tu sais, c'est de pas remonter dans sa tête, tu sais, justement, tu sais, il faut pas que le, ah, tu sais, c'est chez moi, c'est mes règles, voyons donc, puis à un moment donné, il va falloir qu'il s'adapte. Ça, c'est que t'es dans ta tête. Oui. T'es dans ta tête quand t'es de même là. C'est ça. Faut que tu descendres dans ton cœur puis que tu te dises, hey, tu sais. Il a pas choisi ça. Il a pas choisi ça. Puis moi, c'est quoi que je veux pour cette famille-là? Puis comment que moi, je peux faire faciliter les choses puis d'agir à partir d'une place de mon cœur puis tout le temps se ramener dans son cœur, tu sais. Puis oui, l'enfant aussi devrait faire ça, mais des fois, tout dépendamment de l'âge, c'est un petit peu plus compliqué de... Oui. Je pense que ça appartient plus à l'adulte. C'est ça. Mais quand même, oui. Fait que tu sais, je me dis, c'est ça, c'est de revenir à l'idéologie qu'on parle tout le temps, de revenir dans son cœur puis pas trop, tu sais, être dans son mental puis dans son autorité puis tu sais, c'est difficile parce que les êtres humains, tu sais, surtout qu'on a le pouvoir, c'est à l'intérieur de tout le monde, tu sais, puis quand tu es en position d'autorité, que ce soit que tu sois un boss ou peu importe, tu sais, la ligne est mince entre genre j'abuse-tu de mon pouvoir ou pas? Puis la ligne est mince pour de vrai parce qu'on tombe facilement. Même moi, tu sais, dans la compagnie pour laquelle je travaille, je suis en poste de leadership puis des fois, j'ai comme, ouf, tu sais, il faut que je me parle puis que je revienne dans mon cœur parce que ça serait facile de comme, non, tu sais, d'abuser de mon pouvoir, tu comprends? Puis l'être humain, je pense qu'on est... de faire sentir ton pouvoir. De faire sentir ton pouvoir. Puis ça, quand tu veux trop faire sentir ton pouvoir, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une insécurité. Exact. Il y a une insécurité, tu sais. Fait que si tu es là puis tu es stiqué là pour revenir aux familles reconstituées, c'est ma maison, mes règles, puis tu sais, ton enfant, il faut qu'il s'adapte ou à un moment donné, il va falloir qu'il m'accepte ou à un moment donné, mais tu sais, tu n'es pas dans ton cœur. Oui. Parce que si tu étais dans ton cœur, tu ne te poserais pas, tu te poserais la question comment moi, je peux faire pour faciliter les choses, pour gagner la confiance de l'enfant, pour, tu sais, pour influer... Puis tu sais, ce n'est pas un enfant qui ne respecte pas les règles de ta maison. C'est que, oui, mais en même temps, c'est ta responsabilité de faire en sorte que ton enfant aussi, il veut respecter les règles de ta maison, pas il respecte les règles, il le veut. C'est là le leadership. C'est ça le leadership. C'est de réussir à le faire embarquer dans ton système. C'est ça. Et c'est ça. Et moi, j'avoue, il y a des moments dans ma vie où j'ai manqué de leadership, tu comprends? Puis, j'ai corrigé des trucs, mais aujourd'hui, je le vois, je le vois, je le vois tellement bien. Puis je suis tellement d'accord avec ce que tu dis là, c'est incroyable. C'est ça le leadership, c'est de réussir à ce que ton idée de concept de famille ou ce que tout le monde se respecte à l'intérieur de la maison, on va dire de la maison, pas dire de ma maison, de la maison, c'est que je réussis par mon leadership à faire accepter et que le monde a envie de respecter ces règles-là. Oui, c'est ça. Et non pas par la peur ou par l'autorité. C'est ça. Alors c'est ça le leadership et c'est vrai que tout homme ou femme qui vive des situations difficiles là-dedans devrait aller chercher des connaissances et aller chercher de l'aide. C'est pour ça que ça me montait tantôt parce qu'il n'y a aucun être humain qui aime ça se faire l'idée par la peur. Personne, aucun, aucun. Puis ça, c'est unanime. Il n'y a personne qui aime ça se faire l'idée par la peur et la domination et se sentir petit et se sentir comme s'il doit respecter des règles, rentrer dans un moule, faire, tu sais, c'est de trouver un moyen que ça devienne comme plaisant ou pas juste plaisant, juste que, tu sais, il y a une notion de respect. Tu sais, quand tu respectes assez quelqu'un, tu te dis, ah, tu sais, je la respecte tellement que je ne vais pas la laisser traîner là ma tasse. Parce que, pas parce que je le sais que je vais me faire chicaner si je la laisse traîner là ma tasse ou que, si, c'est pas de même, c'est pas les... Non, parce que je la respecte cette personne-là. Mais ça, c'est du leadership. C'est de donner aux autres envie de respecter tes règles, de jouer avec, tu sais, c'est... Puis je pense que quand tu es capable de master du leadership, bien, pour vrai, tes relations interpersonnelles, c'est... C'est de la bombe. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Parce que le leadership, il est partout dans la vie. Oui. Exact. Puis l'être humain, on a tendance, puis ça, c'est pour... Tu sais, oui, pour les personnes plus dominantes, mais même les personnes moins dominantes, on a tout un petit côté en nous qui... Tout le monde a leadership. Qu'on... Boum! Qu'on vire, hey, tu sais, notre égo, non, tu sais, c'est moi, mes règles, ma maison, mes ci, mes ça, tu sais, c'est facile de tomber dans ce game-là. C'est facile. Puis, en conclusion, là, Gab, face aux parents, OK? Parce que moi, je sais, moi, le parent, ce que j'aimerais dire aussi, c'est... Enlevez-vous cette culpabilité-là. Hein? Le jour où vous avez fait des enfants puis que vous étiez avec votre conjoint, quand vous l'avez fait, vous l'avez fait parce que vous aimiez la personne qui était en face de vous puis vous pensiez pas un jour, vous avez pas fait des enfants en pensant que vous alliez vous séparer. Non. Tu comprends? Et oui, c'est arrivé. Mais enlevez cette culpabilité-là parce que dans plusieurs cas, dans le fond, vous vous êtes choisi. Il y en a plusieurs qui ont fait le tour. Comme on dit, on a fait le tour de l'horloge. Oui. Ils ont essayé plein de trucs avant de laisser tomber, de dire, je me sépare. Fait que souvent, ils sont allés chercher de l'aide. Ils ont fait le tour. Ils ont essayé, là. Plusieurs reprises. Alors, il faut s'enlever cette culpabilité-là aussi pour dire, écoute, c'est vrai. Souviens-toi combien de fois que tu as parlé, que tu as essayé d'arranger les choses, que tu es allé chercher de l'aide, que tu as essayé d'être une meilleure personne. Combien de fois que tu as passé par-dessus des trucs pour essayer de sauver ta famille? Tout le monde a essayé de sauver sa famille. Oui. Et quand tu te rends à l'évidence que ça ne marche plus, bien, tu n'as pas à te sentir coupable de la situation. Par contre, maintenant, il est temps d'utiliser du leadership et d'utiliser ton cœur pour essayer de transmettre cette harmonie-là dans la maison pour que tout le monde puisse justement s'épanouir. Oui. Moi aussi, c'est le côté parent. Wow. Je te laisse le côté enfant voir. Lance-moi la patate chaude. Le côté enfant, my God. Qu'est-ce qu'un enfant peut faire pour aider aussi la situation? Je pense qu'un enfant, ça peut... C'est difficile, mais tu sais, ça peut communiquer authentiquement, clairement, à son parent. Ça, c'est sûr. Puis, oui, communiquer authentiquement à son parent, demander des moments plus one by one avec lui, ça, c'est correct de le demander aussi. Père, maman, j'aimerais ça qu'on se fasse une soirée par deux semaines, une soirée par semaine ensemble, juste toi puis moi puis communiquer authentiquement. Oui, super. Oui. Je dirais ça. C'est super bon. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un enfant. C'est ça. Ce n'est pas lui, le parent. C'est pour ça, tu comprends? Tu comprends? Que je ne peux pas aller trop loin. Tu ne peux pas aller trop loin. J'aimerais bien dire mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup ce que tu viens de dire. Oui. Oui. Puis même nous autres en tant que parents, on peut l'aider parce que si on écoute ça puis on entend ce qu'on vient de dire, on peut l'aider justement à faire ça. Tu sais, mettons que tu veux faire le extra miles, genre, puis que tu es dans une situation où ton père ou ta mère parle de ta mère, de ton père, en tout cas bref, de son ex d'une mauvaise manière. Tu sais, mettons, ça prend du courage mais tu sais, certainement... Tu peux interrompre, hein? Tu peux, puis dans un espace de cœur, tu sais, juste dire, hey, ça me fait de la peine quand tu parles d'un moment comme ça. Juste ça. Oui. Hey, ça me fait de la peine ce que tu dis sur papa en ce moment. Juste ça. Wow. Oui. C'est fort. Oui. Alors, sur ça... Ma fille, je t'aime. Je t'aime. Ciao. Bye. Sous-titrage MFP.